Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com Insécurité au Nord Kivu La Loucha dans la rue pour exiger l'implication de la Monusco, afin de restaurer la paix à Béni. Des militants du mouvement citoyen lutte pour le changement, Loucha, ont été dans la rue ce jeudi à Béni. Pour réclamer le retour de la paix et la fin des tueries dans la région de Béni. Ces derniers sont allés de la mairie de Béni, passant par le boulevard Niamh ici jusqu'à la base de la Monusco où ils ont exprimé leur mécontentement devant le représentant de la Monusco Béni Loubero. Insécurité au Sur les Calico l'on pouvait lire Que la Monusco s'implique davantage pour restaurer la paix à Béni, nous réclamons la fin de tuerie à Béni, et le retour de la paix dans l'immédiat. La région de Béni a besoin de la paix comme d'autres régions de la RDC. Ces militants ont été reçus par le chef de la Monusco sur place, qui les a rassurés que, les éléments de la Monusco travaillent 7 jours sur 7 pour que la paix revienne à Béni. Toutefois ils ont fait le tour de la commune de Rwenzori, déjà vidée de sa population suite aux attaques à répétition des rebelles ADF. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Par la Monusco. C'est parti pour des attaques répétitives à ville de Béni. Ce que la Monusco pense, c'est quoi votre question ? Je suis en train de demander ceci. La Monusco a l'entablement échoué à ses missions. Les civils de Béni ne sont pas protégés. La population est toujours attaquée par l'ennemi. Pourtant ici vous avez dit que chacun doit faire sa part. Les civils vont dénoncer. Il faut continuer toujours à encourager, pousser l'armée, à frapper l'ennemi. C'est une chose que nous faisons de notre part, nous collaborons toujours à l'ennemi. Dénonçons des mouvements cisperts. Nous le faisons chaque fois, quand nous voyons, quand nous pensons. Et alors, avec tout, quelle est la part de la Monusco vis-à-vis de ces missions ? Est-ce que vous croyez vraiment que, est-ce que vous croyez, laisse-moi, vous avez posé votre question. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens des ADF ne sont pas venus en ville ici, occuper la ville, parce qu'ils sont tellement gentils qu'ils restent en brousse là-bas, et ils viennent la nuit ? Vous voulez dire que l'armée ne travaille pas la nuit ? Non, 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 je vous demande. Est-ce que vous pensez que si les ADF ne viennent pas occuper la ville, vous pensez que c'est parce qu'ils sont tellement gentils ? Est-ce que vous pensez que c'est quand ils viennent la nuit, qu'ils rentrent de façon lâche dans le village, de façon lâche rapidement, tuer des gens, et puis rapidement disparaître dans la jungle ? Vous pensez qu'ils le font comme ça ? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont là et qui les cherchent. On ne fait pas des choses lâches, tant qu'on est confiant qu'on tient le terrain. S'ils s'attachent de façon lâche, c'est parce que les gens sont là. C'est parce que les gens travaillent l'un des jours. Et je vous ai encore dit, ce sont les militaires. Ces gens réfléchissent chaque jour comment ils peuvent continuer leurs dispositifs qui n'ont jamais en place. C'est ce qui fait qu'on utilise ces incidents. C'est regrettable. On ne pourra pas avoir un militaire, il n'y a pas un seul pays au monde, même pas aux États-Unis, où il n'y a un militaire. Tout le monde n'existe pas. Quand vous êtes ici, nous on est ici, un chemin de policiers sont ici. Tout à l'heure, si on vient en Audi, ils sont rentrés qu'il y a des vides, vous savez pas à dire, si tout à l'heure on est ici, si on dit non, il y a des volets, ils sont rentrés qu'ils ont volé, ils ont volé, ils ont volé, ils ont volé. C'est normal. Quelqu'un qui peut faire du mal, il s'assoit et il réfléchit comment il va faire son mal. C'est ce que vous devez comprendre aussi. Ces gens ne sont pas assis là-bas directement, ils ne se regardent pas comme ça. Chaque jour que Dieu fait, ils ont leur enseignement, ils font leur enseignement, ils font ce qu'il y a de mon homme. Et ils essaient de contourner. Ils essaient de contourner. Je pense quand même que ça, quand même il faut qu'ils ne comprennent pas ça. Les gens travaillent dur, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais ces lâches sont tout le temps en train de chercher des plans marqués à l'église pour rentrer par guerrière les gens, pour rentrer rapidement dans les petits villages où les gens ne sont pas deux ou trois ou quatre en train de dormir paisiblement. Le village qu'ils ont attaqué sur la route de ce petit coin-là, parce que c'est dans... Pourquoi tu vas attaquer un petit coin isolé là-bas, des gens qui sont isolés là-bas sur la route de ce point de l'église ? Pourquoi tu vas les attaquer là-bas ? Parce que simplement, tu es maquillé, tu es en train de passer, où est-ce que je peux amener frapper rapidement, où est la faille, où est le trou dans leur dispositif ? C'est ça, c'est comme un voleur. Le voleur, la nuit, cherche tous chaque fenêtre pour voir quelle fenêtre n'est pas bien ouverte. C'est comme ça. Monsieur le chef, je vous prends un mot, vous avez dit que ces gens réfléchissent, ils ne sont pas là, ils n'existent pas à ça, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, comment est-ce qu'ils vont contourner, et là je vois, contourner les positions de l'armée de l'armée de l'armée. Veux-vous nous dire que vous ne réfléchissez pas aussi ? Oui, mais d'après vous, même si on réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne peut pas être partout. Mais c'est catastrophique, on attendait vraiment un espoir pour vous. Oui, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Même si vous réfléchissez, vous n'avez rien à faire, on réfléchit, on ne sait même pas ce que vous pouvez faire, monsieur le chef. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais non, vous avez une mission. Non, mais proposez-moi. Vous avez une mission. Bon, maintenant, je suis on est incapable d'ahir. Non, non, je ne suis pas intelligent. Donc je veux que vous me dites ça tout de suite. Vous n'êtes pas intelligent. Si je veux dire, dites-moi tout de suite et on va faire ça. On va mettre ça. Non, je comprends. Non, dites-moi, on va mettre ça en oeuvre. Je crois que vous ne la fassent. Non, mais je... Non, mais je... Non, mais je... Non, mais je... Non, mais je crois qu'il y a quelque chose tout de suite. Je n'ai pas rien en oeuvre. Non, 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 puisque vous êtes... Je veux vous dire ce que nous avons déjà proposé. Qu'est-ce que vous avez proposé ? Vous aviez dit, la fois passée dans notre mémorale, notre conseil policier à la Monusco, que vous devez toutefois changer la FIB à une force régionale. Et là, nous avons passé à l'opération Artemis. Et là, nous avons passé à l'opération Artemis. Quand on est incapable pour une chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut recoriger. Je ne sais pas jusqu'en cas où vous allez... Je suis chef du bureau de Vitori aussi. Vous savez combien de personnes les FRPI ont tué cette semaine ? Est-ce que vous savez combien de personnes les choses, les FRPI ont tué cette semaine ? En fait, moi, j'ai mes limites pour la citation qui ne s'est passée. Non, non, quand vous avez cité... Je vois ce qui est à Benz et je suis... Je suis à face pour le stade chef du bureau de la Monusco. Vous avez cité Artemis. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le joueur. Nous sommes aborqués. Nous sommes aborqués. Nous sommes aborqués, nous sommes venus dans la Monusco. Et trop, c'est trop. Et ça fait des accadres. Qu'elle est ennemi est en train de tirer et la population qui n'a pas de physique. Et ces ennemis-là s'attaquent maintenant à la population. Et nous sommes venus aussi rappeler à la Monusco qu'ils ne sont pas venus ici à la ville de Beni pour se promener, aller à la mairie et rentrer. Mais la Monusco doit faire aussi les patrouilles dans des foyers, là où il y a des foyers où la population est dévidée. Mais la Monusco est aussi la ligne de France. La Monusco est aussi la ligne de France. Moi, je ne vois pas si la Monusco, c'est pas comment. Nous, ce que nous attendons, ce n'est pas les va-et-vier, oublier la guerre qui n'a pas de résultat. Ce que la population attend d'aujourd'hui, c'est le résultat. Mais ce que nous avons constaté est que la Monusco est patrouillée seulement, mais il n'y a pas de résultat favorable à la population. Qu'est-ce que nous recommandons à la Monusco ? La Monusco, nous avons déjà proposé cinq propositions que nous avons déjà déposées à la Monusco. La Monusco a nos propositions, nos cinq propositions. Ils savent s'agir. Notamment quelques propositions. Par exemple, formé une brigade qui sera capable d'éradiquer l'ennemi. Comme nous avons fait à Buunia, le monsieur a Buunia, le soutien à Buunia, nous avons aussi proposé qu'il n'est pas impossible qu'on puisse faire cette brigade là à Buunia. Merci. Ok. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas comment. qu'il s'agirait pas comment. Il n'est pas impossible de dire qu'il n'est pas impossible de dire qu'en Practic Detail, qu'il n'est pas impossible de dire cet approach. Qu'il n'est pas going au «Awindre-renchation » « Bendrafreiette » ... 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 de deux mois des scrutins cruciaux censés organiser la succession du président Joseph Kabila, selon une étude. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la Cour constitutionnelle sont contestés, leurs membres taxés de partialité, selon cette étude publiée jeudi par le groupe d'études sur le Congo, GEC, basé à l'Université de New York. Pour les auteurs de l'étude, une grande partie de la faiblesse de ces institutions provient de la capacité de la présidence de la République à contrôler, coopter ou diviser les différentes forces politiques et sociales qui devraient servir de contrepoids. Cette main mise sur les institutions, chargée d'assurer la transparence du processus électoral, rend quasi inopérant les gardes fous existants dans les différents textes, qui régissent ces institutions, affirme l'étude. Ces accusations de manipulation du processus politique, l'absence de consensus au sein de la classe politique et les contestations qui pourraient en résulter risque de plonger la RDC dans un nouveau cycle de conflits, estiment les experts dans ce rapport intitulé, RDC, les élections de tous les dangers. Toutes ces accusations gratuites visent à préparer le terrain, à ceux qui veulent boycotter les élections. Il y a des actions coordonnées pour éviter que des élections se tiennent, a réagi Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Kambila. Le président Kambila, qui ne pouvait plus se représenter après deux mandats constitutionnels, a désigné son ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Chadari comme dauphin. 21 candidats sont en lice pour cette présidentielle dont deux ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, parti historique de l'opposition, et Vital Kameret de l'Union pour le Congo, ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition. L'opposition dans son ensemble affirme qu'elle ne boycottera pas les élections, bien que la majeure partie continue à réclamer l'abandon de la machine à voter, le jour du scrutin que Kinshasa veut organiser seul, sans soutien de la communauté internationale. Si la date des élections est maintenue pour le 23 décembre 2018, il est clair que les contrôles institutionnels en place ne suffiront pas à garantir l'intégrité et la crédibilité du processus, conclut l'étude. L'Union européenne renouvelle ses sanctions contre Emmanuel Ramazani. L'Union européenne s'apprête à renouveler ses sanctions, à l'encontre de hauts responsables de la République démocratique du Congo, dont Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat à la présidence soutenue par l'actuel président, Joseph Kabila. Des sources diplomatiques ont déclaré à la BBC que, les sanctions contre M. Chadari et quinze autres ressortissants congolais devraient être renouvelées le 12 décembre, quelques jours seulement avant les élections tant attendues dans le pays. M. Chadari est un ancien ministre de l'Intérieur qui a supervisé les forces de sécurité lors d'une opération de répression de 2016 à 2017 dans la capitale Kinshasa, où plusieurs manifestants ont été tués. Des sanctions lui ont d'abord été imposées pour son rôle présumé dans la répression. Après quelques hésitations de la part des pays méditerranéens à renouveler les sanctions de l'Union européenne, les sources indiquent maintenant que les 28 États membres sont unanimes sur la décision de renouveler les sanctions qui incluent l'interdiction de voyager et le gel des avoirs. Vital Kameré, on n'est pas guidé par un quelconque sondage, nous avons notre critérium au niveau de l'opposition. Vital Kameré, candidat président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, dit s'abstenir de tout commentaire au sujet de la candidature unique de l'opposition, après la publication du sondage réalisé par Bercy, égec mardi dernier. Ce sondage il faut le rappeler, place Félix Tshisekedi à la première place pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Nous sommes interdits de tout commentaire de nature à perturber la sérénité de gens qui doivent décider. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons notre critérium, on n'est pas guidé par un quelconque sondage. Le vrai sondage c'est que le peuple veut le changement, et qu'il est fatigué de ce système de prédation. Le problème ici, ce n'est pas d'être candidat commun, ou de ne pas l'être. Le problème ici, c'est que l'opposition doit aller en ordre de bataille et gagner les élections. Vital Caméré a réitéré la lutte de l'opposition contre la machine à voter, et le nettoyage du fichier électoral. Nous restons dans la lutte contre la machine à voter, contre le fichier électoral truffé des fictifs, et nous allons nous arranger pour avoir les témoins dans tous les bureaux de vote, pour surveiller les vots de nos populations pour que personne ne les vole. Par ailleurs, le président de l'UNC appelle la population à la patience jusqu'au 10 novembre pour connaître leur candidat commun. « Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en erdécombe. » L'archevêque catholique de Kinshasa, Mgr Laurent Moussengo a passé ce jeudi la main à son coadjuteur, Mgr Fridolin Ambongo, qui le succède à la tête de l'Église catholique en RDC. C'est à l'issue d'une cérémonie ce jeudi à Kinshasa que Mgr Fridolin Ambongo, actuel vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a succédé officiellement au cardinal Laurent Moussengo Passigna au poste stratégique de l'archevêque de Kinshasa. Le cardinal Moussengo, qui a été admis en retraite par le pape François, reste cependant cardinal du Congo. Âgé de 58 ans, Mgr Fridolin Ambongo a été promis à ce poste depuis sa nomination en février dernier comme coadjuteur du cardinal Laurent Moussengo. Laurent Moussengo, comme son successeur Fridolin Ambongo sont des farouches prêtres engagés contre le pouvoir de Kinshasa. Ce dernier s'est en effet illustré par des prises de positions interpellant le pouvoir, face à la moindre tentative de dévier de la constitution, ou pour le bien-être des Congolais, s'attirant en retour les attaques du régime. C'est donc un Moussengo, qui quitte l'archevêché de Kinshasa, à quelques 52 jours de la tenue effective des scrutins. Comment ce départ de l'évêque métropolitain est-il perçu par le pouvoir de Kinshasa, qui l'a toujours considéré comme son véritable opposant en soutane ? À cette question, Ferdinand Cambéret, l'un des quatre secrétaires permanents adjoints du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti au pouvoir, a délié sa langue. Juin hier jeudi au téléphone par Forum des A, à partir de sa terre natale de Butembo, dans la province du Nord Kivu, Ferdinand Cambéret déclare la démission effective de Mgr Laurent Moussengo, comme un non-événement pour le PPRD. Je crois que le PPRD n'a pas pour mission de surveiller les particuliers, ou les organisations dans leur fonctionnement régulier. Et dans ce fonctionnement régulier de l'Église catholique qui est en train de s'organiser, pour nous ça n'a pas d'effet quelconque. Au sein de notre Parti, nous sommes présentement préoccupés par notre programme de préparer nos candidats, et nos témoins aux prochaines élections. C'est donc ça, qui nous préoccupe à l'heure actuelle. La renonciation de Mgr Laurent Moussengo, à ses charges ecclésiastiques à la tête de l'Église catholique de Kinshasa, acceptée ce jour par le souverain pontife, ne nous concerne en rien, dit-il sur un ton détendu. Comment comprendre que le départ d'un évêque ne puisse intéresser un parti au pouvoir, qui l'a toujours considéré comme le porte-étendard de l'opposition ? À cette question, l'adjoint d'Emmanuel Ramazani Chadari réagit, bon, ce serait malheureux que tout en étant de la société civile, on se comporte aussi comme opposant. Lorsqu'une association sans but lucratif, se mène dans des objectifs politiques, c'est de la confusion, et la population est troublée par ce genre de comportement. Et, lorsqu'une association de la société civile, soit-elle une confession religieuse ne se mêle pas dans ceux des politiques, tout se passe bien. Cependant, Henri Thomas Locondo pense que le retrait de Mgr Mosengo, de la tête de l'Église catholique de Kinshasa, n'est nullement une raison qui le ferait que ce dernier tombe dans l'oubli collectif. Bien au contraire, il restera à jamais, un symbole pour le pays. Mgr Mosengo a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie pastorale. Qu'il soit actif ou passif, il restera une icône sur le plan de la mission prophétique qu'il a pratiquée depuis plusieurs décennies. Je pense personnellement qu'il sera comme pasteur Tommy au Cameroun, bien qu'étant déjà à la retraite, son point de vue sur n'importe quelle question d'intérêt national compte toujours. Et ce sera aussi le cas avec Mgr Laurent Mosengo, qui restera à jamais une icône jusqu'au soir de sa vie. C'est évident, il a marqué l'histoire pastorale, sociale, économique et politique de la RDC, ponctue Henri Thomas Locondo. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com .com .com